namasté les lions et les lionnes j'espère que vous allez bien voici votre horoscope pour la semaine du 24 juillet donc jusqu'à dimanche au moins première carte vous avez eu je vais vous la lire vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir de la nouveauté et ça c'est un truc on retrouve dans pas mal de signes donc allez voir votre ascendant parce que vous comme pas mal d'autres personnes les lions et les lionnes vous avez besoin justement de faire de la place du ménage alors c'est pas le ménage de printemps mais le ménage d'été assez automatiquement si vous faites la place vous pouvez avoir la place pour d'autres choses nouvelles et là c'est pareil que ça soit sur le plan affectif sur le plan professionnel amical ou autre il ya des choses que vous voulez m'en arrêter parce que pour vous ça vous sert plus à rien c'est pas de l'égoïsme et bon il ya des situations pour certains et certains d'entre vous qui ont assez duré un qui ont trop duré dont vous voulez que ça s'arrête ensuite vous avez eu harmonie affective donc je pense que c'est peut-être aussi sur le plan relationnel que ce soit avec les collègues le patron les employés la famille la belle-mère bonjour les belles-mères je rigole les enfants oui voyez les voisins il ya vraiment ce besoin sur le plan émotionnel sentimentale relationnel de retrouver un certain équilibre donc vous allez arrêter certaines choses donc ça veut dire aussi pour certains et certains d'entre vous de vous séparer de certaines personnes mais c'est normal parce que bon on fait des bouts de chemin avec des personnes même si ça dure plusieurs années puis à un moment donné il n'y a plus rien il n'y a plus d'osmose il n'y a plus rien on n'apprend plus rien de l'un de l'autre donc ça vous c'est le moment de la séparation ça peut ça va pas forcément dire une engueulade mais voilà il ya des chemins qui se pas qui se défont qui se dévient et chacun reprend une route nouvelle pour faire de nouvelles rencontres mais il faut il ya besoin de faire ce ménage dans tous les sens du terme ensuite vous avez eu de nombreux masques le mois authentique voyez je pense que aussi bien pour vous que pour ceux qui vous entourent il ya des masques qui vont tomber c'est à dire qu'il ya vraiment des peut-être que vous allez arrêter de dire oui ou vous vous habitez vous auriez aimé dire non vous voyez vous allez vraiment être vous même et en même temps ça va vous permettre de voir en faisant ce ce ménage que je parlais depuis le début de voir les vraies personnes autour de vous par rapport à leur réaction donc automatiquement les masques vont tomber et vous allez voir les vrais amis les vrais collègues les vrais partenaires un des vraies belles mères voilà je continue ensuite vous avez une fille alors la réponse à votre question implique votre fille alors tout le monde n'a pas forcément des filles mais c'est ce côté on va dire côté sacré féminin c'est le côté tout ce qui est intuition tout ce qui est enfant intérieur c'est retrouvé sont comme dire sa souveraineté il ya vraiment ce côté là donc vous allez être créatifs à dans tous les domaines ça soit la cuisine la peinture la sculpture la lecture le sport ou autre et enfin pour terminer vous avez eu complicité et rapprochement donc même sur le plan sentimental émotionnel voyez ça va vous ressouder parce que vous aurez fait le ménage et vous allez être avec des vraies personnes et notamment votre partenaire ou autre il ya vraiment ce côté de resserrer les liens namasté